Musique Mosaïque Musique 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 Mosaïque Musique Bonjour à vous tous, merci de retrouver les émissions de la radio-télévision Issa Nganiro. Bienvenue d'un mosaïque que vous suivez sur nos ondes. L'art est un outil très efficace qui sert non seulement à exhiber et rapprocher les cultures, traditions et mœurs de différentes identités mais aussi à faciliter la communication communautaire et l'éducation informelle éduquée en divertissant entre parenthèses. En effet, l'art touche de façon particulière l'aspect effectif et cognitif de l'individu, ce qui est susceptible d'influencer le changement d'attitude et comportement de la masse. La Benevolentia vient de réunir 21 artistes, musiciens, chanteurs, slameurs et poètes venant de toutes les zones de la région des Grands Lacs pendant ce qu'on appelle des résidences artistiques. Ces artistes ont vécu ensemble pendant plusieurs semaines, ont partagé tous ensemble et ont finalement créé une œuvre artistique, chacun en aménant sa dose artistique et culturelle traditionnelle. Chacun avec l'ouverture que les autres cultures partagent les mêmes valeurs que la sienne. Et ensemble, ils ont pu créer une œuvre qui dépasse leur identité, nationalité considérée comme hymne régional de la fraternité. Mosec d'aujourd'hui porte sur l'engagement des artistes des pays de la région des Grands Lacs dans la consolidation de la cohésion sociale et cohabitation pacifique au sein des populations. Est-ce qu'un tel engagement peut influencer le changement positif désespérément attendu ? Peut-on croire que l'engagement des artistes des pays de la région constitue une valeur ajoutée aux efforts déjà conjugués pour cette fin ? Pourquoi la capacité des artistes des pays de la région des Grands Lacs est-elle longtemps ignorée dans les différents processus de rétablissement de la paix et stabilité dans la région des Grands Lacs ? Que peut-on faire pour que l'engagement et l'implication des artistes des pays de la région des Grands Lacs dans la consolidation de la cohésion sociale et cohabitation pacifique soit effectif et réalise un impact positif ? Quatre invités sont avec nous au studio. À ma gauche, je suis avec madame Eduj Mbonimha, ancienne journaliste et artiste, n'est-ce pas ? Bonjour Evariste. Bonjour. Je suis toujours journaliste, c'est Avis, artiste depuis la naissance, c'est Avis également. Journaliste Avis, merci d'avoir répondu. Artiste, journaliste et communicatrice. OK, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue dans Mosaïque et bonjour. Bonjour. Je suis avec Bright Olizine Daishimiye. Vous êtes président de l'Amicale des Musiciens du Burundi. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je suis également avec une autre artiste, Yves Kami. Vous êtes artiste burundais. Bonjour et vous aussi. Bienvenue dans Mosaïque. Bonjour M. El-Marie. Je suis vraiment ravi pour votre invitation. Oui, on avait aimé être avec Keremina Himana, chef de service art, spectacle et loisir au sein du ministère à charge de l'intégration régionale de la jeunesse, des sports et de la culture. Mais celui-là, elle nous a manqué dans les dernières minutes. Il nous a indiqué qu'il a été appelé dans d'autres fonctions. Nous sommes dans la suite des débats qui visent à contribuer à l'amélioration de la stabilité et de la coopération régionale en promouvant la cohésion sociale, l'instauration des relations de confiance et la cohabitation pacifique au sein des communautés plutôt transfrontalières au Burundi, au Rwanda, et à l'est de la République démocratique du Congo. Entrons donc dans le vif du sujet avec la première question et du jambonima. Que pensez-vous de la capacité des artistes des pays de la région des Grands Lacs à contribuer à la consolidation de la paix et à la stabilité de la région ? Je vous remercie pour cette question. En 1993, lorsque le président élu démocratiquement Melkion Dadaï était assassiné, il s'en est suivi une situation je dirais politico-socio-culturelle déstabilisée dans cette sous-région où on voyait des jeunes bourrondais, rwandais, congolais, à l'époque ça s'appelait Zahir, qui étaient en quelque sorte dispersés. à ce moment j'ai eu la chance d'être recrutée à Search for Common Ground qui était une ONG américaine qui avait un projet le studio Ijambo et le studio Ijambo préparait plusieurs émissions entre autres l'émission Sangwe dont je produisais à l'époque c'était une émission qui visait à restaurer la paix à travers la musique. Je dirais que c'est à ce moment que j'ai découvert la force de la musique dans l'établissement de la cohésion sociale en son sens que le studio Ijambo avait organisé un festival Festival Sangwe qui avait réuni des musiciens venus du Rwanda du Zahir à l'époque l'actuelle République démocratique du Congo et ceux du Burundi et ceux du Burundi venaient de plusieurs provinces. C'est alors que j'ai réalisé combien la musique avait pu réaliser une chose que je dirais politiquement était quasi impossible. Au moment où il y avait un climat je dirais un climat tendu entre les pays de la CPGL les musiciens eux grâce à leurs oeuvres grâce à leurs chansons avaient pu réunir pendant une semaine toute une semaine des artistes venus de ces trois pays alors que politiquement c'était impensable c'était la guerre il y avait une sorte de balkanisation dans les quartiers des jeunes n'arrivaient pas à cohabiter à s'entendre il y avait des stéréotypes entre les jeunes Burundais et les jeunes du Zahir qui s'accusaient mutuellement ils disaient que le Zahir servait de base arrière pour les rebelles qui attaquaient le Burundi et cela avait eu des implications jusque même dans les jeunes universitaires on remarquait qu'il y avait des jeunes qui fréquentaient l'université du Burundi qui étaient stéréotypés mais grâce à ce concert grâce à ces chansons chantées par des chanteurs congolais qui appelaient à la paix les chansons en swaïlie disaient c'était des chansons du genre avec des chansons burundais qui appelaient à la paix pendant une semaine c'est là que j'ai vraiment réalisé que c'était possible que des gens qui ne se parlaient pas viennent à dialoguer à rigoler ensemble grâce à la musique grâce à la musique la même question à Yves et Camille est-ce que la musique cette capacité est-ce que les artistes sont capables de changer un comportement jusqu'à consolider la paix et la stabilité dans la région ah oui exactement je peux vraiment affirmer que la musique peut être un instrument de consolidation de la paix Edwige madame Edwige vient de me rappeler cette mélodie là à ce stade j'étais en septième année et il y avait un camp de travail organisé au centre jeune Camengue là cette mélodie est morose donc par après il y a il y a eu des concours de chansons organisées qui regroupaient différentes provinces du Burundi et là c'était organisé par le ministère chargé de la culture avec l'appui du PNUD j'ai eu l'honneur d'être sélectionné parmi ceux qui devraient recevoir le prix mon engagement en tant qu'artiste mon engagement d'utiliser l'art d'utiliser la musique comme un instrument de consolidation de la paix est né à ce stade j'ai continué il y a la radio Isanga Niro avec le consortium de Isanga Niro CPHG et Hausses Femmes il y a eu c'était je pense en 2015 ou bien 2014 j'ai reçu un prix qui primait la chanson consolidant la paix donc je peux affirmer que les artistes devraient utiliser leur art pour vraiment contribuer à développer la communauté contribuer à consolider la paix oui merci à Yves Camille c'est pas Olivier Bright qui va dire le contraire est-ce qu'un artiste a ce rôle vraiment de consolider la paix dans la région avec ce qu'on a vu dans le passé on peut affirmer que d'ailleurs on affirme que la musique contribue à la consolidation de la paix parce que à travers les paroles des chanteurs à travers même les musiques qu'on produise ça veut dire que on voit que nous les artistes ont contribué beaucoup dans les messages qu'on donne pour que la paix réside dans nos pays oui on parlait de la sous-région tout à l'heure Dieu Jemboni m'a parlé d'un concert ou d'un festival qui a été organisé de l'autre côté du Congo est-ce que quand on quitte le Burundi on entre dans le CPGL dans le passé il y a eu des déchirements des sociétés est-ce que jusqu'à aujourd'hui la musique l'art pourrait être une solution finale à des crises répétitives dans la sous-région bien évidemment donc chaque fois qu'un chanteur chante des fois il donne des messages de paix et cette chanson reste dans les je dirais dans les diffusions ça veut dire que chaque fois les gens entendent la chanson ou le message qui a été donné par l'artiste ce qui fait que même si tu voudrais repenser à déstabiliser je dirais la paix quand tu vas écouter la chanson tu vas te dire finalement non il ne faut pas que je le fasse parce que la chanson t'a rappelé que ce n'est pas une bonne chose même si peut-être tu ne l'auras pas vue la chanson pourra te rappeler donc voilà c'est important merci beaucoup je retourne vers madame Dujembonimba journaliste actuellement jusqu'à la fin des temps artiste on a vécu la guerre au Burundi le Rwanda a vécu la guerre la RDC est-ce qu'on peut vous pouvez nous rappeler les efforts ou exemples positifs qui ont été consentis par les artistes de la région en matière de consolidation de la paix commençons par le Burundi je me rappelle Nimbona Jean-Pierre quand il a sorti la chanson Yara Menje Kidoumo Kidoumo quand cette chanson est sortie déjà il y avait la radio Isanganiro qui émettait non seulement sur le sol Burundi mais aussi dans les pays limitrophes et là je peux affirmer sans me tromper que que ce soit les Burundais ou les Congolais ou les à un certain moment cette chanson les a amenés à reconsidérer certaines choses surtout reconsidérer l'engagement que les jeunes étaient en train de prendre dans les mouvements rebelles je suis sûre qu'il y a on a vu il y a des témoignages des jeunes qui ont dû abandonner carrément le choix qu'ils étaient en train de prendre le choix qui les poussaient à adhérer à ces groupes de connotation ethnique à ces groupes qui embrassaient le chemin de la rébellion parce que Kidumu venait de démontrer à travers sa chanson que celui qui commet des actes aussi atroces qui ôte la vie à quelqu'un Yara Menje donc c'est quelqu'un qui en fait qui s'attire un malheur sur sa vie pas seulement sa vie mais la vie de sa famille sa communauté tout le pays et ce jusqu'à la fin de sa vie oui c'est une chanson un brebis et carré exactement je me rappelle une chanson de feu Jean-Christophe Matata qui disait c'était un cri d'alarme pour dire on voudrait bien rentrer chez nous mais là ce que vous êtes en train de faire nous contraint de rester à l'exil je pense que c'est un exemple vraiment criant qui a poussé que ce soit les autorités bourrondaises ou de la sous-région à reconsidérer surtout un mouvement qui était là qui était en train d'armer les jeunes parce qu'il y avait un comment dire un mouvement qui voulait que les jeunes adhèrent à l'autodéfense on voulait que les jeunes fassent des entraînements au tir et tout ça et il y a aussi Apollinaire Hamonima de Chemeza Music qui a sorti tout un album du Hitemwa Mahoro au moment où la volonté politique poussait la jeunesse à l'autodéfense s'entraîner au tir faire la guerre Apollinaire lui choisit de les inviter à du Hitemwa Mahoro donc choisissons la paix juste à travers sa chanson un message qui invite les jeunes à comprendre qu'il y a une autre alternative à la paix qu'on peut arriver à une société stabilisée à la paix sans toutefois passer par les armes mais plutôt à la tolérance plutôt au dialogue à travers sa chanson on a vu aussi des groupes des jeunes comme le groupe des jeunes il y a le nom M'échappe c'est curieux parce que c'est le nom de mon frère qui ont chanté une chanson qui a cartonné qui a marqué les esprits ici au Burundi je préfère au maître de la chanter même si en ce moment il a suscité je dirais un esprit critique dans les jeunes ça les a poussés en fait à reconsidérer leur position par rapport à ce qui se passait dans le pays donc ce sont des exemples que je pourrais citer il y a eu aussi le concours des ONG qui aussi organisait des festivals sur le sol burundais des festivals qui réunissaient des jeunes qui venaient de l'intérieur du pays autour des thèmes de réconciliation de paix bien sûr je ne terminerai pas sans citer aussi la radio Isanganiro qui avait aussi une émission Burundi Burari de Himba c'est une émission qui était écoutée très très écoutée et par les Burundais et par les Rwandais et par nos voisins de la République démocratique du Congo qui comprennent en quelque sorte le Kirundi dans cette émission c'est une émission que moi-même dans le passé j'ai animée qui favorisait des artistes qui avaient des messages de paix des messages de réconciliation des messages de dialogue des chansons qui invitaient la jeunesse à choisir comme mode de réconciliation la non-violence et ça a marché on a vu des messages des jeunes qui écrivaient qui disaient grâce à votre émission on a compris que dans notre province on pouvait faire un groupe qui chante pour la paix nous avons vu beaucoup beaucoup de groupes naître et sur le sol burundais et dans la sous-région des groupes qui favorisaient le retour à la paix à travers la musique tout comme le football tout comme le théâtre tout comme je dirais comment dire des concerts tout ça grâce à l'action de l'artiste grâce oui grâce à l'action de l'artiste Yves Kam aurait retenu quelque chose dans le passé qu'est-ce que vous avez gardé comme effort des musiciens des artistes burundais dans la consolidation de la paix si vous avez une idée au Rwanda même pourquoi pas en RDC vous savez il y a eu une chanson elle est intitulée Never Again Never 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 Again cette chanson est rassemblée à différents artistes il y a même Kidomo qui a participé à ce grand projet je pense que c'est vraiment une chose qui est vraiment importante de rassembler des artistes c'est un projet de consolidation de la paix parce que à travers la musique les messages sont bien véhiculés et leurs messages arrivent arrivent loin récemment j'étais dans un séminaire organisé par l'Union africaine au Ghana et le thème de ce séminaire était silencing guns donc faire taire les armes j'étais invité en tant qu'ambassadeur de l'African Artist Peace Initiative dans ce séminaire on est appelé à vraiment utiliser notre art comme instrument utiliser notre art comme instrument de consolidation de la paix et transmettre de bonne valeur je suis dans Mosaïque avec Bright vous êtes le président de l'amical des musiciens est-ce que la musique a contribué au rétablissement de la paix de la cause sociale en Burundi oui bien évidemment oui vous avez des rapports non pas des rapports écrits vous vous en souvenez on s'en souvient oui juste après il y a eu des concerts qui ont été organisés ici au Burundi et qui faisaient que même si tu étais dans un des quartiers quand il y avait un concert il y avait cette timidité qui commençait à disparaître pour s'approcher et aller écouter la musique le concert donc j'ai une personne qui m'avait dit moi j'avais peur d'y aller par exemple quand c'était à Kamengue ou à Kinama ou à Kinama il disait c'est difficile c'est difficile que j'y aille parce que sinon avec ton nez avec mon nez j'avais toujours un problème à l'époque voilà à l'époque c'était pas facile mais grâce à ces concerts ils ont commencé à s'approcher doucement et après grâce à la musique ils se sont approchés et commencé à discuter et grâce aussi au message qui était transmis dans ces chansons ils ont commencé à comprendre que finalement ils sont les mêmes qu'ils devraient travailler ensemble pour arrêter justement cette méfiance qui aboutit aux atrocités qu'on a vues donc des exemples on en a vu vous en avez vu des exemples les efforts ont été conjugués par les musiciens burundais pour rétablir la paix et la sécurité à cette même question nous avons également recueilli une interview de la part de la chanteuse Bernice Irumva lauréate Disanganiro Awad 7ème édition on l'écoute dans ses propos recueillis par Marie-Claire Katzenet le rôle ou la contribution des artistes des Grands Lacs dans la consolidation de la paix la sécurité est énorme parce que vous savez que quand il y a la guerre il n'y a pas de la musique mais la musique contribue énormément dans l'apaisement de la population et soulage parce que la musique est une thérapie quand les gens se chamaillent la musique fait tout ce qu'il faut pour que les gens se carment à travers les messages dans la musique à travers aussi des mélodies qui apaisent les cœurs qui font les oreilles aient quelque chose de bon quelque chose d'apaisant en fait il y a une autre chose la musique est rassembleur dans les concerts dans les festivals les gens ne se souviennent plus de leurs problèmes c'est juste la musique on s'amuse il n'y a pas à s'inquiéter des guerres des chamailles ou quoi dans un concert tout le monde est ami on se tape les mains on joue ensemble il n'y a pas de problème donc la musique a un grand rôle dans la consolidation de la paix dans la région des grands lacs il y a pas mal de chansons vous savez à travers la chanson de Kidomo ou Ishuasa ouye yara Meje et il y a Kaja Nini qui a chanté Ghele Yannini il y a pas mal d'artistes du Congo qui chantent la paix au Rwanda aussi il y a aussi la collaboration des artistes des grands lacs qui montre qui éveille le cœur du peuple leur fan si tu vois un artiste du Burundi collaborer avec un artiste du Rwanda donc ça montre l'amitié à chaque fois on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de soucis il y a quand même pas mal de problèmes à cause de la situation politique de cette région des grands lacs il y a des malentendus entre le Burundi et le Rwanda en fait s'il y a des malentendus entre les pays les artistes ont du mal à travailler ensemble ont du mal à passer leur message déjà parce que s'il faut faire un concert au Burundi et que tu es rwandais c'est pas facile du tout s'il faut faire un concert au Rwanda c'est pas facile du tout moi-même je l'ai vécu j'avais un concert à Kigali avec Emmanuel Merté ça a raté à cause de ses malentendus donc c'est pas toujours facile de collaborer comme nous le voulons parce qu'il y a ce genre de malentendus et c'était la Bernice Iroumva laureate de Sanganero de 7ème édition elle passait en revue de la situation prévolant dans la sous-région l'état des lieux de la musique le rôle de la musique dans la consolidation de la paix la guerre a pris fin au Burundi la guerre a pris fin au Rwanda en RDC on signale des cas isolés de combats des armées le travail des artistes n'a pas pris fin les artistes sont toujours là ils cartonnent toujours que peut-on maintenant s'attendre de l'engagement des artistes dans la consolidation de la cohésion sociale et cohabitation pacifique au sein des populations de la région des Granat je vous remercie pour cette question tout d'abord avant d'y répondre ce que l'on peut attendre d'un artiste aujourd'hui pas seulement Burundi ou de la RDC ou un artiste de la sous-région c'est d'abord qu'il se comprenne lui-même en tant qu'être humain un artiste Burundi doit puiser dans la base de la culture Burundaise dans la base de l'identité culturelle l'identité culturelle veut que un Burundi en général soit quelqu'un doté de la valeur de Wounou et la valeur de Wounou elle incarne aussi d'autres valeurs telles que l'intégrité l'excellence l'empathie la courtoisie l'amour et l'amour dans toutes ses formes l'amour des autres l'amour de Dieu l'amour du pays l'amour du travail l'amour de l'environnement l'amour de soi l'amour d'autrui donc ce qu'on attend de l'artiste aujourd'hui c'est d'abord comprendre cette identité culturelle qu'il se comprenne d'abord comme le Murundi qu'il sache que comme Murundi il doit incarner cette valeur de Wounou qui caractérise le Murundi parce que la question quand on te pose la question un Burundi c'est qui ? un Burundi avant tout avant qu'il soit quelqu'un localisé à l'est ou à l'ouest de tel ou tel pays c'est un être humain qui est caractérisé par la valeur de Wounou ça c'est notre identité culturelle nous attendons de l'artiste qu'il se l'approprie parce que même en Kirundi on le dit on donne ce que l'on a il ne va pas contribuer à établir la paix alors qu'il n'est pas apaisé lui-même alors qu'il ne sait même pas qui il est qu'il s'approprie d'abord cette identité culturelle parce que pourquoi c'est pertinent que l'artiste burundi s'approprie cette identité culturelle c'est parce que dans la valeur de Wounou la paix est définie pas seulement comme l'absence de décrépitement d'armes la paix dans la valeur de Wounou va au-delà j'ai cité l'empathie j'ai cité l'amour l'artiste doit en pâtir par rapport à la situation qui prévaut au Congo par rapport à la situation qui prévaut au Rwanda et dans les autres pays de la sous-région des Grands Lacs s'il se passe des heures au niveau politique ou au niveau social ou au niveau économique dans l'un des pays cités l'artiste burundi doit être à mesure d'empathir de sentir qu'il est concerné par ce qui se passe chez le voisin j'ai cité l'amour la paix telle que le burundi doit la concevoir la comprendre ça inclut aussi cet amour envers le voisin envers l'autre c'est pas seulement l'amour envers ton père ta mère ton frère ta soeur ou bien quelqu'un de ta communauté ou de ton groupe je parle de groupe religieux parce que entre parenthèses moi je fais partie des gens qui ne croient pas qu'il y a de l'ethnie au Burundi donc quand je parle de groupe je parle surtout des groupes religieux ou bien par rapport à la région ou bien par rapport à la classe sociale l'artiste burundi on attend de lui qu'il aille au-delà de tout ça qu'il adhère en fait à l'amour qui va au-delà de tous ces clivages de tous ces stéréotypes pour qu'il chante la paix qu'il continue à chanter la paix pas seulement de cet aspect seulement d'absence de crépitement d'armes mais de la paix comme un tout comme le bien-être de son voisin de la RDC ou bien son voisin du Rwanda ou bien son voisin de la sous-région des Grands Lacs Merci beaucoup madame Yves Kami Que peut-on maintenant s'attendre de l'engagement des artistes dans la consolidation de la cohésion sociale tout à l'heure Bernice a parlé des défis qui hante le chanteur aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'artiste aujourd'hui malgré tous ces défis là ? Oui exactement il y a des challenges il y a des défis on rencontre beaucoup de challenges économiques absence de soutien mais je pense qu'après tout il faut faire un choix il faut faire un choix s'engager parce que pas mal d'artistes chantent juste pour faire leur business pour chercher de l'argent mais je pense qu'il est vraiment important de bien orienter son art parce que d'abord l'art c'est un don divin il faut que à côté de recevoir des avantages pequiniers des avantages vraiment financiers qui viennent de l'art il faut que l'art soit au service de la communauté donc ce choix ces artistes devraient faire un choix de bien orienter l'art s'engager dans l'environnement s'engager dans la santé sexuelle s'engager exactement dans la consolidation de la paix ça fait à peu près quatre ans que j'ai connu le terme activiste donc c'est 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 utiliser l'art au service être activiste en utilisant l'art donc il faut que des musiciens des chanteurs soient activistes en utilisant l'art l'art donc j'ai été activiste à Addis Ababa c'était en 2018 j'ai été nommé ambassadeur de l'African Artist Peace Initiative donc mon choix ce n'est pas d'abord de chercher l'argent mais c'est d'orienter mon art au service de la communauté vous parlez de l'activisme l'activiste donc l'engagement ferme d'un musicien d'un artiste dans le rétablissement de la paix c'est ce qu'on doit on doit s'attendre à l'engagement ferme du musicien de l'artiste mais il y a des défis tout à l'heure Bernie s'est parlé de défis au sein de l'amicale des musiciens est-ce que vous pensez que les jeunes musiciens aujourd'hui les jeunes artistes vont affronter une telle situation on a parlé de manque de moyens de manque de passeport diplomatique pour pouvoir sillonner la région de Grand Lac au niveau de l'amicale des musiciens quelle voie de sortie pour faire face à ces défis pour l'amicale des musiciens du Burundi et d'ailleurs je dirais pour les musiciens burundais il faudra qu'on commence qu'on continue plutôt de faire les chansons avec nos propres moyens parce que on peut faire des trucs à notre niveau et probablement que le gouvernement ou les ONG ou les associations quand ils verront nos efforts ils vont nous soutenir pour qu'on puisse avoir ces passeports comme on le disait et aussi que les états puissent comprendre les artistes quand il y a des problèmes entre un pays et un autre qu'ils comprennent que nous les artistes bien sûr que nous contribuons dans la cohésion sociale et la pérennisation de la paix qui nous laissent quand même nous continuer à notre niveau pour que justement on puisse je dirais contribuer dans le métier de la paix et de la cohésion sociale et aux artistes de composer d'affronter le vrai thème allant dans le sens de la consolidation de la paix exactement Je rappelle à ceux qui viennent de nous capter en cours de route que nous sommes dans Mosaïque le débat d'aujourd'hui concerne l'engagement des artistes et des pays de la région des grands lacs dans la consolidation de la cohésion sociale et cohabitation pacifique au sein des populations au studio Je suis avec trois invités du Jembonima journaliste et artiste Je suis avec aussi Yves Kami artiste également chanteur bourrondais Je suis avec Breit Olivier Naïchi Millet président de la MECA des musiciens Qu'est-ce qui peut être fait alors pour appuyer l'engagement des artistes des pays de la région des grands lacs afin d'oeuvrer efficacement pour la cohésion sociale et cohabitation pacifique entre différentes identités dans la région Merci pour cette question Ce qui peut être fait je le situerai à trois niveaux Au premier niveau ça concerne l'artiste lui-même On a vu des artistes participer dans des compétitions et rentrer brédouilles uniquement parce que l'artiste n'a pas pris le temps de se préparer ne sait pas qu'il faut aller dans ces compétitions ayant comment dire un profil déjà bien écrit bien présenté sachant défendre la culture de son pays il arrive là-bas on pose la question votre bourrondais est-ce que vous pouvez nous parler de l'historique de la culture bourrondaise par exemple l'artiste n'est même pas à mesure de citer ne fût-ce que l'orchestre à Mabano qui a presté dans le passé ou bien juste évoquer des collaborations qui ont été faites au niveau sous-régional donc tout d'abord il est temps que l'artiste en fait se mette à niveau il est temps qu'il suive comme on dit nous sommes à l'ère de la mondialisation où il y a un certain ordre dans lequel les choses sont faites où il y a une façon de travailler son image de travailler son art pour l'adapter à la réalité de son pays et l'adapter aussi en fait à une sorte de je dirais à la culture mondiale ou à la mondialisation je ne vois pas une autre façon de le dire il appartient donc à l'artiste bourrondais ou à l'artiste de la sous-région qui est en train de suivre cette émission d'agrandir son champ d'application apprendre plusieurs langues apprendre plusieurs rythmes s'approprier son identité culturelle parce que les faits l'histoire montre que désormais il est possible de vendre sa culture dans le temps la seule personne qui pouvait rester sur scène c'était l'artiste qui pouvait imiter parfaitement Michael Jackson ou bien Lucky Dubé ou bien je ne sais pas aujourd'hui la donne a changé la donne a changé de plus en plus nous avons des festivals au niveau international qui encouragent énormément un artiste qui a choisi de présenter sa culture de présenter une chanson qui représente les rythmes traditionnels ou bien les instruments traditionnels de son pays donc à ce niveau-là je dirais que le premier rôle incombe à l'artiste lui-même de vendre un produit de qualité c'est-à-dire une chanson qui correspond à l'identité culturelle de son pays une chanson qui véhicule un message positif parce que le monde est fatigué le monde est fatigué avec les crises économiques avec les pandémies avec tout ça le monde veut des chansons qui reposent comme Bernice l'a dit le monde veut être tranquillisé le monde veut de l'espoir là où il n'y en a pas donc il appartient à l'artiste de réfléchir à son message et travailler son style et travailler à son profil lui-même ce qui doit être fait je le situe en deuxième lieu au niveau du gouvernement je rêve de voir un gouvernement qui aime la musique qui aime qui met plus d'efforts dans la réalisation des moments de détente des rendez-vous annuels tels qu'on le voit dans d'autres pays j'ai eu la chance de représenter le Burundi dans plusieurs festivals j'ai vu comment les ministères en charge s'impliquent j'ai vu comment même le président s'implique il est là dans un festival d'artistes et musiciens il prononce un discours autant qu'il le fait pendant les autres événements qui marquent la vie du pays et j'étais étonnée je me suis dit pourquoi on n'a pas la même chose au Burundi de toute façon l'adage Burundi dit on le voit on le voit on le voit il est temps que l'artiste qui s'est donné pour redorer l'image du pays reçoive en retour des efforts concrets du gouvernement j'ai parlé de passeport diplomatique expliquez-moi comment un artiste comme Yves ici présent qui nous dit qu'il a participé dans un événement en tant qu'ambassadeur n'a pas de passeport diplomatique alors qu'il est ambassadeur chaque fois que nous représentons le Burundi dans des organisations des festivals des manifestations culturelles au niveau international nous rentrons avec des prix premier prix il y a l'hymne national qui est chanté dans ce pays grâce à mon art il y a le drapeau Burundi qui est hissé dans ce pays grâce juste à ma chanson ou à ma musique je suis en quelque sorte l'ambassadeur j'entends le président de la république le mentionner parfois dans les discours j'entends le ministre de la culture qui dit souvent que l'artiste est l'ambassadeur de la culture expliquez-moi comment un ambassadeur alors peut passer des années sans passeport diplomatique comme tous les autres ambassadeurs en ont alors il est temps qu'en quelque sorte ces efforts soient couronnés de gratitude de la part du gouvernement il est temps qu'en matière d'efforts justement de la part du gouvernement nous voyons des studios naître ici sur le sol burundais des studios prisés par les autres chanteurs de la sous-région pourquoi l'artiste burundais doit à chaque fois se rendre dans les pays limitrophes ou dans les pays de la sous-région pour faire sa chanson pourquoi pourquoi on n'a pas un studio d'enregistrement qui est prisé par les pays voisins comme on en a chez eux il est temps que de la part du gouvernement nous voyons des festivals ce que j'ai appelé des rendez-vous annuels ce sont des festivals de la chanson qui réunissent tous les pays de la sous-région des grands lacs tous les pays d'Afrique et pourquoi pas même des pays des autres continents nous avons la communauté burundaise importante en Australie aux Etats-Unis en Europe pourquoi est-ce que le gouvernement n'instaurerait pas un festival qui réunit les musiques de ces pays hautes qui ont donné la chance aux burundais d'évoluer là-bas donc ce sont ces efforts-là que nous voudrions voir qui pourraient récompenser en quelque sorte l'artiste burundais qui se donne pour que l'image du burundi pour que le drapeau burundais soit hissé à l'échelle internationale l'autre effort la troisième chose à être faite c'est au niveau des investisseurs ils sont ce que j'appelle la troisième alternative lorsque en l'absence des efforts du gouvernement à travers le ministère en charge ou bien les institutions comme la médicale des musiciens du burundi le troisième rôle incombe à monsieur l'investisseur à monsieur qui a son porte-monnaie je dirais il est temps qu'eux aussi de même qu'ils investissent dans la fabrication des jus ou bien dans la transformation de ceci et de cela il est temps en fait qu'ils s'approprient eux aussi la culture burundaise la chanson burundaise l'art burundais monsieur l'investisseur doit comment dire il est ressortissant de telle province c'est un exemple que je donne et dans cette province il y a un artiste qui a fait preuve de talent qui a fait preuve de 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 livrer en quelque sorte des chansons qui ont des messages qui appellent à la paix à la réconciliation au dialogue à l'amour tout ça je m'adresse à cet investisseur là la question que je lui pose c'est pourquoi est-ce qu'il n'investit pas dans cet artiste par exemple pourquoi est-ce que un ressortissant de la province Makamba vu que nous avons un artiste de Renault je me permets de le nommer parce que je me dis que nous sommes dans un cadre positif nous avons Fariaz par exemple qui est natif de Makamba nous avons des commerçants à Makamba comment est-ce qu'ils n'investissent pas dans Fariaz pour que Fariaz nous fasse danser Agassimo qui est un rythme traditionnel de Makamba et qu'il fasse danser ce rythme là toute la sous-région comme on a vu l'artiste tanzanien Diamond qui est venu ici avec Kanyaga et je ne sais pas quoi ce sont des rythmes traditionnels tanzaniens mais il y a Camilleone qui est dans nos murs aujourd'hui qui va nous faire danser un truc de l'Ouganda parce que un investisseur a repéré son talent il a investi dans son potentiel et grâce à cet investisseur tous les Burundais vont savoir qu'en Ouganda il y a un rythme traditionnel chanter par ou jouer par Camilleone alors je me dis que la troisième alternative serait les investisseurs les gens qui ont de l'argent il faut qu'ils investissent dans l'artiste Burundais aujourd'hui ce n'est plus possible de dire que la musique Burundais n'existe pas je suis témoin j'ai suivi quand j'ai commencé quand j'étais animatrice au studio Ijambou je dirais qu'il y avait un fossé entre les artistes Burundais la génération de Amabano Afrika Nova les Tchandjo Amisi tout ça Nikiza David il y avait comme un temps mort comme c'était la guerre même Bernice l'a dit quand il y a la guerre il n'y a pas de musique c'est comme si la musique burundais était quasi morte mais grâce aux efforts de certains artistes qui ont commencé à chanter qui se sont mis à jouer qui se sont mis à appeler plus d'un à aimer la musique à aimer le dialogue donc c'était à la fois et ils insistaient sur la chanson en tant que telle et ils insistaient aussi sur le message à donner on a vu une autre génération d'artistes émerger aujourd'hui nous avons tous les rythmes possibles nous avons tous les styles possibles pour qui aime le reggae il est servi pour qui aime le blues il y a mon ami Cam ici que je félicite déjà qui a fait le rythme blues qui nous savons même s'il est aux Etats-Unis c'est notre ambassadeur là-bas en fait c'est une musique qui est venue d'Afrique aujourd'hui pour qui aime Dieu la parole de Dieu il y a moyen de faire une playlist de 24 heures rien qu'avec des chansons gospel et chanter dans tous les rythmes donc que ça soit le gouvernement que ça soit les investisseurs je dirais qui n'ont pas d'excuse d'apporter leur soutien à l'art burundais surtout ce problème sous-régional ça se parle aussi en RDC ça se parle aussi au Rwanda mais j'aimerais que dans ce chapitre de ce qui peut être fait pour appuyer l'engagement des artistes des pays de la région des Grands Lacs on écoute encore une fois notre consoeur Bernice Hirumva qui est la lauréate de Sanganer Awad 7ème édition qui relève encore une fois les défis et qui propose quelques solutions je dirais oui il y a de bonnes relations même si on ne peut pas tout comprendre mais il y a de bonnes relations communiques on se soutient mutuellement quand quelqu'un sort un tube on le soutient mais il y a aussi un angle je dirais commercial donc il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre mais il y a quand même du soutien mutuel pour nous les artistes il nous faut quand même dépasser les limites qui fait qu'on arrête des bonnes relations parce que si tu es artiste tu n'es pas politiciens il faut quand même dépasser les limites il faut quand même pour nous de savoir que nous ne sommes pas politiciens nous sommes là pour apaiser les cœurs donc il nous faut dépasser cette limite et puis de continuer à travailler ensemble comme on l'a toujours fait parce que si tu es artiste tu es libre tu as un rôle dans la société donc tu n'es pas juste burundais ou tu n'es pas juste rwandais ou congolais tu es juste artiste l'artiste c'est le citoyen du monde il est libre il a le devoir de dépasser ses limites qui fait où on sent cette mal collaboration c'est mal entendu là en fait il nous faut quand même continuer à travailler ensemble même plus faire des concerts ensemble essayer aussi de convaincre l'administration de laisser travailler ensemble notre débat tourne autour de l'état de lieu de la musique et son rôle dans le rétablissement de la paix et de la cohésion sociale dans la sous-région Yves et Camille vous avez vous sillonnez toujours le monde de la musique comment arriver à appuyer l'engagement des artistes des pays de la région de Granac là je ne parlais pas des artistes de Burundi mais je parlais des artistes de la sous-région du Rwanda du Burundi et de la RDC Merci moi je pense qu'il devrait y avoir une implication de différents acteurs parce que comme je l'ai dit il y a des challenges des artistes parce que si vous composez une chanson après il y a tout un arsenal il y a beaucoup de besoins vous devrez aller au studio il doit y avoir des moyens pour avoir un produit fini et pour aussi la promotion je pense qu'il devrait y avoir des implications de différents acteurs par exemple il devrait y avoir des organisations comme des ONG qui travaillent qui ont des lignes dans leur objet social et la consolidation de la paix je peux citer par exemple le Search for Common Ground ou bien d'autres organisations il y a aussi Benevolentia qui vient d'organiser un gros concert en RDC ces organisations devraient vraiment appuyer de telles initiatives de tels projets et aussi je pense que il devrait y avoir un soutien comme Madame Edouje vient de le dire il devrait y avoir un soutien de la part du gouvernement et aussi des investisseurs parce que nous les artistes on rencontre beaucoup de challenges l'art c'est comme un cycle donc c'est comme un cycle vraiment c'est comme un cycle tout à l'heure Madame Edouje a évoqué je ne dirais pas l'inaction mais l'action du ministère en charge de la jeunesse de sport et de la culture est-ce que vous dans ce que vous faites vous voyez vraiment la main du ministère de son ministère vous parvenez à avoir la main vraiment dans ce que vous faites à mon humble avis je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de main de la part du ministère mais je peux vraiment demander est-ce qu'il y ait beaucoup d'efforts par exemple même si ce n'est pas le sujet du jour il y a l'OBDA qui est là depuis 2011 avec le décret présidentiel oui vous comprenez est-ce que c'est il y a il devrait rendre rendre compte parce que c'est un décret présidentiel c'est vraiment quelque chose de grand parce que les gens qui travaillent là ils sont là au service du peuple oui s'il y a des complications en ce qui de la gestion des droits d'auteur il y en a même parmi les artistes qui sont capables d'orienter comment faire pour avoir un système de gestion des droits d'auteur oui vous parlez de l'OBDA et de son droit d'auteur qui a vu le jour mais qui n'évolue pas qui ne grandit pas monsieur Breit oui bien sûr on a vu ça mais quand même le droit d'auteur est là le BDA est là je pense qu'il faut juste essayer d'accompagner qu'il y ait un accompagnement du droit d'auteur et de l'OBDA pour que l'OBDA puisse mieux fonctionner et c'est sûr qu'il y a des soucis à l'OBDA mais je pense qu'ils vont trouver des solutions parce qu'ils savent que quand même les bourrondais travaillent ce sont formes de travailleurs ils ont besoin d'être protégés sinon ils risquent d'abandonner leur métier pour embrasser un autre alors aux autorités en charge de son secteur qu'est-ce que vous recommandez aux autorités aujourd'hui peut-être qu'ils ont pas mal de choses à faire peut-être que ils oublient la musique non ils n'oublient pas la musique ils sont toujours près de la musique si vous voulez mais il faudra qu'ils comprennent et qu'il faut qu'ils nous accompagnent justement pour que les artistes ne disparaissent pas la musique bourrondaise ne disparaisse pas la culture ne disparaisse pas donc je dirais qu'ils ont vraiment le devoir d'accompagner les artistes bourrondais et d'accompagner la musique et pour aller au-delà de nos frontières madame Duj a invoqué le manque de passeport diplomatique et pour aller au Rwanda et pour aller en RDC partout dans le monde partout dans le monde comment est-ce que vous vous arrangez ça c'est 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 difficile c'est trop difficile comme elle a dit heureusement qu'elle a dit que les artistes ont besoin de de justement bouger pour rencontrer d'autres artistes bien sûr chercher ces informations parce que être ensemble aussi c'est mieux que de discuter étant au téléphone ou trop loin donc il faudra quand même qu'il donne des passeports diplomatiques à ceux qui le méritent bien sûr c'est pas à tout le monde et aussi même pas si c'est pas des passeports diplomatiques même si pour avoir un ordinaire c'est difficile donc si un artiste par exemple disait voilà j'ai besoin d'un passeport pour faire un concert dans tel ou tel autre pays des fois c'est difficile donc il faudra qu'ils reconsidèrent quand même que les artistes aident dans le développement du pays qu'ils nous donnent aussi quand même un privilège puisque d'autres personnes je dirais qui ont des choses à faire oui il y a les ONG qui se lancent aujourd'hui qui s'activent dans la consolidation de la paix aujourd'hui on veut parler on peut parler de Benevolentia qui a rencontré 21 artistes en RDC et là qu'est-ce que le mot qui vous placez à l'endroit de cette ONG qui devient de plus en plus sensible aux artistes moi je dirais merci merci à la Benevolentia c'est une bonne action parce que ça va contribuer à ce que les artistes de la région se mettent ensemble pour qu'ils puissent également voir quoi faire pour que on préserve la paix bien sûr dans la région et je demanderais aussi aux autres ONG de s'y impliquer parce que quand il n'y a pas de paix dans la région c'est tout le monde qui est concerné que ce soit un commerçant il ne pourra pas vendre quand dans son pays il y a il y a un problème donc il faudra aussi qu'il puisse comprendre ça comme l'a dit madame il ne faut pas juste investir dans le soda ou dans le jus parce que si jamais si jamais la sécurité arrivait à être perturbée il ne pourra oui non plus vendre sans juge donc que tout le monde s'y implique nous sommes tous concernés que tout le monde s'y implique quelle sera l'implication de la mécanique des musiciens nous déjà vous êtes sur terrain voilà nous sommes sur terrain on a rassemblé les artistes et justement pour qu'on puisse ensemble avoir une seule voix justement pour demander ce que nous pouvons avoir juste pour continuer notre travail de chanteur de chanteur justement pour continuer à donner je dirais de bons messages aux populations pour que justement on puisse préserver la paix donc nous nous sommes à l'oeuvre même si la mécanique des musiciens du Burundi un jour voudrait aller toquer chez un investisseur il faut que l'investisseur comprenne que même si je ne suis pas dans le monde commercial que quand même je vais contribuer à quelque chose qui va s'utiliser aussi et son travail Merci beaucoup Edouge Monima un dernier mot pour que tout le monde s'active Pour que tout le monde s'active il nous faut cette prise de conscience que la musique est un outil par excellence qui je ne vais pas dire qui peut amener non qui amène la paix la cohésion et toutes les valeurs que vous voulez dans votre société de par le passé on l'a vu nous venons de l'illustrer ici avec des exemples des artistes qui se sont donnés des festivals qui ont été organisés alors le dernier mot permettez-moi d'insister sur cette valeur de Wounou parce que l'artiste qui n'en a pas il est très difficile de lui octroyer un passeport diplomatique parce que la première question que le gouvernement va se demander si on lui donne un passeport diplomatique et qu'il aille dans tel ou tel autre pays faire des dégâts qui pourraient endommager au final l'image du pays ça devient un problème pourquoi j'insiste sur la valeur de Wounou c'est cette valeur qui va pousser en fait les différents membres qui sont dans la structure étatique à penser au bien-être de l'artiste il y a beaucoup de choses à faire en plus de ce que j'ai déjà cité il nous faut des écoles où l'artiste apprend à être Wounou c'est une école où Wounou c'est une valeur qui s'apprend qui il faut réfléchir il faut beaucoup d'ateliers de formation de réflexion par rapport à cela il y a des ateliers aussi où l'artiste apprend à collaborer avec les structures en place il y a le ministère qui est déjà là mais l'artiste se retrouve quelque part dans une situation il ne maîtrise pas exactement le cahier de charge du ministère ou bien le cahier de charge de l'amicale des musiciens du Burundi qui sont des structures en fait qui étaient censées être à son service je suis membre de l'amicale des musiciens depuis 2000 les années 2000 depuis mais je vous dis il manque chaque fois on le disait on a donné nos contributions que le gouvernement prenne en considération toutes les suggestions qu'on avait données moi je me rappelle cet effort que vient de me faire la bénévolentia je suis sûre et certaine que s'il faut ils vont trouver dans leurs documents nous avions organisé un atelier comme ça juste par responsabilité nous avons donné comme suggestion qu'il y ait des festivals dans lesquels seulement les musiques qui sont jouées sont des musiques qui sont chantées sur des rythmes communs entre les pays de la sous-région on les avait même répertoriés nous avons des rythmes traditionnels burundais si nous les jouons un Congolais va danser un Ougandais va danser un Rwandais va danser sur le même rythme c'est un rythme traditionnel burundais mais qui se retrouve dans un autre rythme traditionnel congolais ça c'est l'aspect régional on avait souhaité que le gouvernement intègre dans sa politique de développement de l'art burundais que cette dimension régionale soit aussi considérée ça ce sont des suggestions qui sont là sur les étagères qu'il faudrait qu'aujourd'hui pour que tout le monde s'active pour répondre à votre question pour que tout le monde s'active il faut déjà considérer les efforts déjà fournis par les uns et les autres que l'artiste considère les efforts fournis par le gouvernement mais aussi que le gouvernement considère les efforts fournis par l'artiste et que les uns et les autres redoublent d'efforts parce qu'il est clair qu'avec la mondialisation il faut remettre les pendules à l'heure il faut se mettre à jour avec la mondialisation quand même on avait la chance avec internet je cite un exemple concret qui pourrait aider les uns et les autres dans la sous-région à faire quelque chose c'est possible grâce à internet nous avons un exemple sur Facebook qui s'appelle play for change c'est en anglais c'est à dire que l'artiste il est dans son pays il écrit sa chanson il la joue comme il l'entend et il propose le rythme sur ce site qui est proposé là il n'a pas besoin de bouger il reste dans son pays et l'initiateur prend tous les morceaux postés il essaie de faire un mixage et il en sort une chanson qui est jouée un peu partout dans le monde mais avec peu de moyens je dirais tout ce que l'artiste a engagé c'est juste le caméraman ou la personne qui a pris le son et le temps de faire la chanson et de la poster alors pour que vraiment tout le monde s'active s'active plutôt il faut que les artistes cessent en fait de se lamenter de focaliser sur ce qui ne va pas mais de considérer ce qui va nous avons internet les autres l'utilisent et il en sort des actions concrètes il faut aussi que le gouvernement cesse de se lamenter de dire que les artistes ne sont pas sérieux que ce sont des individus qui ne sont pas organisés et que le gouvernement comme on l'a vu dans d'autres pays rassemble ces artistes leur offre des cadres d'épanouissement des cadres de suivi comme l'a mentionné mon collègue Bright des cadres où justement ils reçoivent cet encadrement si je peux me permettre cette tautologie l'encadrement a bien géré leur art a bien s'intégré dans la sous-région et dans le monde et il faut permettez-moi d'insister que monsieur l'investisseur sache que c'est possible de se faire de l'argent avec l'art pas seulement avec des messages ces messages qu'on voit aujourd'hui qui insistent sur des propos indécent pas nécessairement parce qu'on a vu j'ai eu la chance de visiter pas mal de pays le banan en Afrique et partout ailleurs j'ai vu des investisseurs qui ont choisi de mettre leur argent sur les instruments traditionnels au Mali qui ont mis leur argent sur des rythmes traditionnels au Bénin et qui se font de l'argent je dirais qu'il est temps qu'eux aussi valorisent leurs régions leurs provinces leur culture leur identité culturelle aussi en tant que commerçant sur les produits qu'on appelle la chanson et l'artiste merci beaucoup je pense qu'ils ont entendu Yves et Camille un dernier mot qu'est-ce qui devra être fait je pense que d'abord un mot un mot pour les artistes mes confrères et les conseillers artistes ils devraient vraiment s'engager ils devraient considérer leur art comme un instrument pour vraiment contribuer à la consolidation de la paix bien qu'il y ait des challenges bien qu'il y ait vraiment des problèmes qu'on rencontre il faut savoir bien utiliser leurs dons et un message à l'endroit du gouvernement c'est redoubler d'efforts bien soutenir l'art parce que l'art en soi c'est un c'est un secteur qui peut vraiment contribuer au développement du pays un message à l'endroit du gouvernement si ils essaient de fouiller dans les archives du Ouachou j'ai bien dit que si on prenait au sérieux la culture burundaise c'est de loin cher en considérant le café pour la culture burundaise est bien cher que le café burundais si on y investit bien un message à l'endroit des ONG comme la plupart des ONG dans leurs lignes de travail ils oeuvrent dans la consolidation de la paix il faut vraiment qu'ils s'y impliquent qu'ils créent des cadres pour faciliter la création de telles de telles oeuvres l'accomplissement de tel projet il faut qu'il y ait un cadre bien bien ouvert aux artistes burundais il y a aussi manqué d'organisation de festival au Burundi on ne voit jamais la musique constant on ne voit rien je me demande comment le ministre peut faire s'il passe une année sans participer dans un festival et là quel est l'appel ça renforcerait les capacités des artistes en fait j'ai essayé de voir dans d'autres pays les festivals la plupart des festivals ce sont des initiatives privées cet appel c'est c'est à l'endroit des investisseurs justement avec l'appui du gouvernement qui crée son cadre donc des investisseurs burundais comme Sion et monsieur Venera ils devraient savoir que dans le monde de l'art il y a des produits exportables parce que ce que je vois s'il y a un festival ce n'est pas que l'artiste ce n'est pas que l'ingénieur du son il y a toute une chaîne il y a des gens qui vend il y a des stands des produits il y a des médias il y a beaucoup de personnes qui ont un bénéfice et c'est l'économie du pays qui se développe merci beaucoup Yves et Camille c'est sur ces appels de nos invités que se referme ce débat j'étais au studio avec Camille et merci d'avoir répondu à notre invitation merci ça a été un plaisir ça a été un plaisir j'étais aussi avec Bright président de l'amicale des musiciens merci à vous aussi d'être venu dans Mosaïque merci de m'avoir invité je pense que cette émission en ce qui nous concerne ça fera un impact ça fera un impact on aura une valeur ajoutée coup de chapeau à madame Dégé Bonima journaliste artiste merci d'être venu dans Mosaïque je vous remercie je remercie aussi la Benevolentia qui a pensé à rassembler ces artistes je remercie aussi la radio d'avoir fait appel à nous et merci aux auditeurs téléspectateurs merci à vous aussi Evariste merci madame merci de nous avoir suivis nous allons vous retrouver au prochain rendez-vous d'ici la porte et vous bien au revoir Mosaïque 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 Mosaïque